Salut à tous, vous avez pris le métro ce matin et vous ne l'avez même pas remarqué, je ne vous parle pas d'Omarcy qu'on a vu des millions de fois sur le web en train de coller ses affiches dans le métro. Je vous parle de Pierrick, le mécanicien avec qui je vous emmène bosser aujourd'hui ici à la RATP. Allez, suivez-moi ! Salut Pierrick ! Salut Thierry ! Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ben ouais, je suis ravi de venir bosser avec toi. Ah, je me ravi également. Donc toi, tu es mécanicien, c'est ça ? C'est ça, je suis mécanicien d'entretien sur la ligne 1 du métro RATP. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, tous les matins, quand la première chose qu'on fait, on descend, le planning. Ta feuille de mission, elle est là ? Exactement. Et là, je vois qu'aujourd'hui, nous sommes en binôme. Tu travailles toujours en équipe ? Toujours à deux. D'accord. Minimum, toujours à deux questions de sécurité. Alors on va faire quoi ? Et là, je vois qu'on va remplacer un bloc de frein d'immobilisation. C'est l'équivalent du frein à main sur ta voiture. Tous les 15 000 km, le train, il revient à l'atelier. On regarde ce qu'il faut à changer. On fait les entretiens de l'huile. Et s'il y a des choses de cassé, on les change. Eh bien, on y va alors. Allez, c'est parti. C'est quoi tous les clichés qui circulent sur ton job ? Ah, comme ce qu'on entend très souvent, reste assis, t'es payé. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Je leur réponds qu'ils peuvent postuler à l'RATP. Et que si on était vraiment fainéant, le train ne serait pas aussi fiable qu'il ne l'est actuellement. Et t'es souvent assis ? Non, rarement. Tu verras, on ne sera pas souvent assis aujourd'hui. Donc là, la première chose qu'on fait en arrivant sur le train, on coupe les batteries du train. Et le cadenas de sécurité. Sans ça, on ne travaille pas dessus. On travaille toujours en sécurité ? Toujours en sécurité. Donc là, il n'y a plus de jus dans le train, on ne risque rien. Plus personne ne pourra allumer le train tant que je suis dessus. Là, on va se diriger sous le train. Ah, carrément ? Oui. Moi, c'est la première fois que je vais passer sous le métro. Ma première fois, j'ai dit à ma grand-mère que je suis passé sous un train. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Ah, ça lui a fait drôle. Et après, je lui ai dit que j'étais embauché à l'RATP. Et là, elle devait être fière. Elle a été contente. Ah ouais. Attention à la tête. Ouais. Attention. Allez, on fait un peu d'exercice. Ah ouais, c'est le parcours du cours 20 ans, là. Un petit peu, ça. Donc, Jerry. Ouais. On va travailler sur cette zone. Ok. Tu vas prendre le bloc ici. Oh la vache, tu fais de la muscu ici. Oui, tous les jours. Ça maintient en forme. Exactement. Je le mets là. Voilà, tu l'inclines. Ouais. Et toi, tu as appris tout ça où, en fait ? J'ai appris les bases de mécanique à l'école. Ouais. Et ensuite, après, j'ai fait un BEP MSMA. C'est quoi MSMA ? C'est la maintenance des systèmes mécaniques automatisés. Voilà. Je pousse. Oui, je veux bien, s'il te plaît. Et après, donc, j'ai fait mon BEP, mon bac. Une fois que j'ai eu mes diplômes, j'ai été embauché dans une société de mécanique poilot. Et si moi, je n'ai pas de BEP mécanique ? Si toi, tu n'as pas de BEP mécanique, tu peux rentrer à l'RATP sans diplôme. Sans bagage ? Non, sans bagage. J'ai des collègues, moi, qui, eux, on dépend des CAP boulangers, fleuristes, sont rentrés à l'RATP. Ils n'y connaissaient rien ? Ils n'y connaissaient strictement rien. Ils ont été formés. Et au bout d'un certain temps, ils ont passé les concours internes pour pouvoir évoluer. Et toi-même, tu es formé régulièrement ? Et moi, même, tous les ans, j'ai des formations. Ici, tu as le bloc batterie. D'accord. On va l'ouvrir et contrôler que dedans, tout se passe bien. Alors, regarde. Hop. Ça, c'est la clé magique ? Ça, c'est la clé magique, exactement. Qui ouvre tout. Et là, tu la mets dans le trou. Voilà, très bien. Là, maintenant, tu peux m'aider, parce qu'il faut de la force. Elle est bloquée. Attends, elle est bloquée. Elle s'est bloquée, là. Ah oui. Je n'ai pas bien fait. C'est de ma faute. Et toi, ça a été quoi, le mécanique pour ce job ? J'adore la mécanique. D'accord. La technologie ferroviaire, moi, c'est ce qui m'avait attiré. Toi, tu te vois où demain ? Demain, chef d'équipe. Et pourquoi pas, cadre. Ouais, écoute, je te le souhaite. J'aimerais bien. Il y a une perspective d'évolution qui est énorme. La RATP recrute, recrute, avec ou sans diplôme. Dès la première, tu es en classe de première, il y a un apprentissage que tu peux faire pour après intégrer. Génial. Et sinon, bac pro ? Bac pro MI. D'accord. Bon, alors cette batterie ? Alors cette batterie, on va contrôler le rail. Ouais. Pareil de l'autre côté. Et après, on contrôle l'intérieur de la batterie. Là, c'est que du contrôle visuel. D'accord. Et toi, tu travaillais dans le privé avant ? Aujourd'hui, tu es à la RATP ? Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans cette entreprise ? Tous dire que les gens prennent ce métro sans aucun problème et qu'on y est un peu pour quelque chose, c'est une fierté. Ouais, génial. Bon, à l'armée ? Allez, on repousse. Bon, je garde la clé. Non, 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 j'en ai besoin, c'est mon outil de travail quand même. Merci, Pierre. Bon, Pierre-Yves, c'est quoi tes horaires de travail ? Alors ici, on est en 2-8. La semaine du matin, 6h, 13h. Et le soir, 13h, 20h. La semaine d'après ? La semaine d'après-midi, ouais. Ok. Une semaine sur deux. Et les trois qualités qu'il me faut pour bosser avec toi ? Méticuleux. Ouais. Organisé. Et la plus importante, aimer ce que tu fais et être passionné. Peu importe, avec ou sans diplôme, il y a un emploi pour toi à la maintenance de la RATP. Ah, mécanique. 100% mécanique. Chez nous, il n'y a pas de routine. J'ai commencé par travailler la nuit. Maintenant, je ne fais que de la journée. Château de Vincennes, pour moi, c'est plus près de mon atelier. Mais il y a des ateliers de la maintenance de la RATP qui est recrute partout en Ile-de-France. Bon, ça y est, le train, il est prêt. Ça y est, le train, lui, il est prêt, il est fini. On va le sortir. Et il va pouvoir prendre la ligne d'une avec les passagers en toute sécurité. Attention, ça sent voie 6. Attention, ça bouge voie 6. C'est parti. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour la découverte de ton job, de ton quotidien ici. Merci à toi d'être venu, surtout, ça fait plaisir. Je ne sais pas si je t'ai beaucoup aidé. Et si vous aussi, vous avez envie de rejoindre l'équipe de maintenance à la RATP, postulez. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo.